Musique Emilia-Marie, bonjour ! Alors c'est vrai que je vous retrouve là en plein semis de carottes, pour vous la précision c'est important ? Oui c'est très important pour moi car j'ai une exploitation de légumes de plein champ et on fait beaucoup de cultures en ligne, donc de cultures binées. On fait du chou-fleur, de la pomme de terre, du céleri, du céleri branche, du poireau et tout ça réparti sur tout le long de l'année. On exécute des binages dessus donc plus on est précis avec le signal RTK, ça nous permet d'être beaucoup plus précis sur la ligne et on peut gagner en productivité, en moins désherbant et moins de mauvaises herbes auprès de la ligne. Et puis ce que je vois c'est que vous avez opté pour un système qui s'installe directement sur le volant. Oui j'ai choisi un système qui s'installe directement sur le volant, c'est le motor drive de chez Trimble. Ça me permet de le transférer sur d'autres tracteurs, parce que ce tracteur mettons à 11 000 heures, il va avoir 20 ans. Après j'ai le boîtier aussi, la TMIX 2050, que je peux retransférer, qui est directement sur ma salle 7724 et qui est pris là sur l'Orbitrol. Emilien, merci beaucoup. Merci. Alors Julien Genet, ce qu'on voit c'est qu'effectivement le calibrage c'est un point important. Alors plus que le calibrage en fait, ce qui est super important avec les produits de haute technologie, c'est le suivi de l'utilisateur. Et donc chez Trimble Agriculture, c'est dans cette optique qu'on a mis en place le réseau Vantage. Donc toute la France est couverte par des sociétés, Vantage Nord, Vantage Atlantique, Méditerranée, qui sont en fait des spécialistes de l'agriculture de précision, qui ne font que ça. C'est leur métier, donc ça leur permet d'avoir un niveau de support très élevé. Mais c'est vrai que là on parle de culture légumière, est-ce que c'est vrai aussi pour les autres cultures ? Bien évidemment, donc le TMIX 2050 et l'autopilote motor drive qu'on a ici, mais aussi tout le reste de la gamme Trimble Agriculture, peuvent parfaitement s'adapter à tous les types de production agricole, que ce soit la grande culture, les céréales ou autres. Merci Julien. Merci beaucoup.